Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être mes études. Je vais vous expliquer un peu comment je choisis mes études, comment ça s'est passé, l'arrivée en franc et tout ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé et tout ça. Je vais un peu me le visiter sur moi, voilà, comme ça, pas trop. Alors déjà, il faut savoir que j'ai quitté mes parents, j'avais 16 ans et demi et je voulais faire un bac pro MMV. MMV, c'est le métier de la mode et du vêtement et voilà. Du coup, j'ai demandé à mes parents que je voulais faire du stylisme et mon père n'était pas pour, ma mère était pour parce qu'elle ne voulait pas que je fasse un bac normal, que je le rate. Alors que ce que j'aimais, c'était la mode à l'époque, j'aime toujours la mode de base. Du coup, j'ai fait quoi ? J'ai fait un... Du coup, ma mère, elle a accepté, mais on ne voulait pas d'appartement ou de logement parce que j'avais 16 ans et qu'elle ne voulait pas me mettre dans l'appartement tout de suite. Du coup, je suis allée dessus des bonnes sœurs, dans un foyer de bonnes sœurs. Ensuite, après... Non, elle m'a inscrite, voilà. Après, on a trouvé plein d'écoles, on ne l'a fait pas retrouver. Après, ben, j'ai trouvé une école de mode. Après, je suis allée et je n'ai pas vraiment aimé l'ambiance. Déjà, les gens n'étaient pas ouf. Et puis ensuite, ben, l'organisation et tout n'était pas... Voilà. Et aussi parce que je n'aimais pas les cours et je n'aimais pas et tout ça. J'aimais bien la mode, mais la couteau, ce n'est pas pour moi. J'ai eu un trou dans mon pouce aussi une fois. J'ai eu des trous dans les vêtements que j'avais cousus. Vous voyez, c'est pas... Voilà, quoi. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de points négatifs. Et donc, du coup, ben, j'ai voulu arrêter. Et du coup, voilà. Mais ma vidéo, j'ai pris vraiment 6 mois avant de me décider à aller en France à 16 ans, quoi. C'est un peu compliqué. Du coup, ben, je suis allée en... Donc, du coup, ben, je n'ai pas aimé la mode. J'ai voulu demander à ma mère de changer et tout ça. Mais vous savez, tous les papiers qu'il faut faire et tout ça, ben, ça m'a marqué les affaires au début, mais à la galerie, je ne vous le dis pas. Ensuite, je suis... Ben, j'ai demandé à ma mère. J'ai négocié pendant des heures et des heures pour que je change de filière. Au final, j'ai décidé de faire STMG. C'est sciences techniques du management et de la gestion. Ben, en fait, j'ai choisi ça parce qu'il n'y avait pas d'autres trucs qui me plaisaient pour le moment. Et je me suis dit, c'est mieux de faire ça que rien. Du coup, j'ai fait ça. Et au final, j'ai trouvé une école qui m'a acceptée. D'habitude, les gens n'acceptent pas parce que j'ai déjà fait un bac pro au début. Et puis, j'ai déjà fait un bac général. En fait, j'ai fait une seconde générale et j'ai dû redoubler. Mais au final, je n'ai pas redoublé puisque j'ai passé en première STMG. Du coup, j'ai fait une première STMG dans un lycée tout petit avec 200 élèves au plus grand max. Et c'était bien parce que tous les élèves étaient comme moi, avaient des problèmes pour s'intégrer, étaient soit virés de l'école, soit ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient avant. Du coup, ils sont allés là-bas. Pas par intérêt, mais je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je vais me mettre un peu plus haut comme ça. Voilà. Et je vous ai oublié de vous expliquer. Ah oui, aussi, maintenant, j'ai un appartement. Du coup, j'ai eu mon appartement avant même de passer mon bac. Avant de passer en terminale, j'ai eu mon appartement. Je vous explique comment je l'ai eu. Du coup, alors, pour avoir un appartement, il faut avoir un garant. Un garant, c'est quelqu'un qui va payer votre appartement si jamais vous ne pouvez pas le payer. Du coup, pour ça, il faut avoir quelqu'un qui habite en France ou qui habite en un autre pays, mais qui a les papiers français et qui a tous les papiers nécessaires. Donc, en fait, pour avoir un appartement, pour un étudiant, par exemple, comme moi, il faut avoir soit le certificat scolarité, soit la carte étudiante. Il faut avoir un passeport valide, une photo d'identité, une quittance de loyer. Voilà. Et c'est tout. Une quittance de loyer et c'est tout. C'est tout. Et oui, il y a un RIB aussi. Un RIB. Non, quand tu as le bail, là, tu donnes le RIB quand tu as le bail. Sinon, tu ne donnes pas le bail, tu ne donnes pas le RIB, tout soit, tu ne payes pas. Tu ne peux pas payer parce que ça peut être de l'arnaque. Ensuite, tu dois avoir un garant. Le garant, il doit habiter en France, comme je vous l'ai dit, ou pas, avoir les papiers français et tout. Il doit avoir, déjà, comme nous, un passeport ou une carte d'identité française. Une carte d'identité française qui est, comment on appelle ça ? Qui est valide, quoi. Il doit avoir une taxe foncière, un RIB d'imposition, un salaire, donc une fiche de paye, un justificatif de domicile, une taxe foncière et un contrat de travail. Voilà. Voilà, les trois derniers quittances de loyer, les trois quittances, si jamais tu n'es pas propriétaire. Mais si tu n'es pas propriétaire, tu donnes juste la taxe foncière et une quittance de loyer, une seule, pour que tu es bien, que c'est bien toi. Et, ouais, voilà. Et du coup, pour ça, il faut avoir tous les papiers nécessaires et tout. Mais moi, au final, j'ai fini par avoir, parce que j'ai fini par démoder ma soeur d'être garante. Et du coup, maintenant, j'ai mon appartement. Et il fait 20 mètres carrés, voilà. Très, très simple. Il y a une pièce avec mon bureau, une table pour manger et mon lit et ma cuisine et ma salle de bain. Voilà. Tout simple, mais très cocooning. Après, ben, pour les étudiants, je veux dire qu'il faut mieux avoir un appartement étudiant, une résidence étudiante. C'est mieux pour... C'est plus facile d'avoir une résidence étudiante que d'avoir un vrai appartement. Après, ça dépend de tout le monde. Après, je ne sais pas comment on fait si on est étranger. C'est juste qu'il faut juste un passeport et un papier comme quoi tu es bien étudiant, quoi. Vous voyez ? Et ben, du coup, ben, voilà. Et maintenant que j'ai fini mon bac, ben, j'ai décidé, ben, de faire du cinéma. J'ai changé de voie complètement. J'adore la mode, mais ce n'est pas pour moi. Du coup, j'ai décidé de faire du cinéma. Maintenant, je suis dans une école de cinéma. Elle est à, littéralement, 20 minutes à pied, mais je vais en métro, parce que ça va plus vite. Du coup, elle est à 20 minutes... Ouais, 15 minutes à... Ouais, en métro. C'est une école de cinéma où je fais du montage, du cadrage, un peu tout. Et du coup, ben, là, je suis en confinement. Et du coup, ben, en fait, là-bas, à l'école de cinéma, c'est théorie et pratique. Théorie, c'est deux jours par semaine. Et pratique, c'est trois jours par semaine. Théorie, c'est t'apprends la vie du cinéma, comment ça marche, comment est arrivé le premier appareil photo, la première caméra, les premiers sons, comment on fait le montage à l'époque et tout ça. Et après, il faut... Après, il y a la pratique où tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage. Et le montage, ça consiste à avoir le logiciel comme Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Avid. Et là, tu fais des montages, voilà. Du coup, c'est comme ça que je m'entraîne, enfin, je m'entraîne pour pouvoir faire mes propres vidéos YouTube. Parce que comme ça, je puisse faire mes meilleures vidéos YouTube, avoir une bonne qualité et tout ça. Du coup, c'est pour ça que je me suis acheté une nouvelle caméra. Si vous voulez, je peux vous parler aussi, ben, de mes études. Vous voyez, pas de mes études, mais de comment je gère mon budget et tout ça. Ou comment, sur quel site et tout j'ai trouvé mon appartement. Parce que voilà, je peux vous raconter un peu plus sur mon appartement. Dans une autre vidéo, si vous voulez. Et je peux aussi vous dire comment je gère mon budget et tout ça, comment on peut faire. Et quelles sont les astuces à faire pour économiser l'argent. Voilà, je peux vous dire ça comme ça. Après, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bye !